Comment osculter les volcans pour mieux anticiper leur colère ? Je m'appelle Jean-Christophe Komoroski, je suis professeur de volcanologie à l'Institut de physique du globe de Paris. Les travaux que nous menons dans mon équipe de recherche visent à mieux comprendre le fonctionnement des volcans afin un jour peut-être de mieux prévoir leur colère. Alors, traditionnellement, on travaille sur les échantillons qui sont produits par une éruption volcanique, les échantillons de roches, les gaz, les sources thermales, mais on a du mal à installer des capteurs qui permettent de rentrer dans le système volcanique au cœur d'un volcan. Et donc, on est à l'aube d'une révolution méthodologique parce qu'on développe maintenant des techniques d'imagerie, à l'instar de ce qui se fait en imagerie médicale, qui nous permettent d'une certaine manière d'obtenir des échographies de l'intérieur d'un volcan et de le faire pour différents types de paramètres physiques et chimiques. Et du coup, on va pouvoir, on espère, arriver à un modèle fonctionnel du comportement d'un volcan et du coup, mieux anticiper ces éruptions futures. Ce qui m'a amené à faire de la recherche, c'est essayer de comprendre le fonctionnement de la Terre à partir d'une approche de détective, c'est-à-dire qu'on va aller lire dans le livre ouvert de la volcanologie les différents indices qui nous permettent de reconstruire comment les éruptions se développent et puis du coup, de mieux comprendre et modéliser le fonctionnement d'un volcan. Sous-titrage Société Radio-Canada